Guten Morgen! Allez, y'den, les tues sera aujourd'hui le nishmat Amram Yonah, Ben Chana, Shimon, Ben Elehou, Vekuka, ainsi que l'ir-faut olivis, le Shimon, Ben Chaya, Esther, Inon, Chay, Ben Jessica, et Etel, Miriam, Lea, Batr, Sarah, Betuch, Char, Cholix, Israel. Si vous souhaitez, vous aussi, dîner une prochaine étude de Mishnah, à contacter la 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui, Masechet P'sachim, Perek 1, Mishnah Dalet. Nouveau principe, je crois qu'on n'a jamais parlé dans notre cours de Mishnah, celui qui mange de la Trouma, la Trouma, il faut la donner normalement au Kohanim, et maintenant, donc, lorsque j'ai eu des fruits chez moi, j'ai eu des nouveaux prix, une nouvelle récolte, j'ai prélevé la Trouma, j'ai la part, un cinquantième, que je dois donner au Kohanim. Si je mange cette Trouma, alors, j'ai deux bonnes raisons de la payer au Kohanim. Tout d'abord, parce que je les ai volées, j'ai volé de l'argent au Kohanim, donc il faut que je paye, premièrement. Et deuxièmement, j'ai même une Capara à faire, parce que j'ai transgressé un interdit très grave, qui est un Hiv Mita Bidei Shamaim, et le moyen de faire la Capara, c'est de payer, de reprendre des fruits, à la place des fruits que j'ai consommés, j'ai expliqué la petite noix en rentrée, et rajouter en plus de ça le cinquième de leur valeur, et donner le tout au Kohanim, et c'est comme ça que je suis mitkaper, j'explique ma faute. Donc, je répète les deux notions, parce que là, il va y avoir un petit peu de l'hommes des. Il y a deux raisons pourquoi je paye une fois. Une raison, tout d'abord, parce que lorsque je vous prends de l'argent, je vous ai volé de l'argent, je dois le rendre. J'ai pris de l'argent au Kohanim, je dois le rendre. Deuxième raison, parce que j'ai une Capara personnelle à faire avec cet argent. Et là, il va y avoir la petite finesse. Les deux moyens, les deux raisons, m'amènent à faire des calculs différents sur la valeur à rembourser au Kohanim. A savoir, si j'ai pris, mangé des fruits, on va regarder ce qu'on va faire, on va prendre un kilo, un kilo de pommes. Je vais manger un kilo de pommes de Trouma, qu'un kilo de pommes, ça coûte 10 shekels au moment où je les ai mangées, et au moment où je vais venir les rembourser, ça coûte 20 shekels. Ça a augmenté. Par rapport à la rote de Gazlan, puisque quand j'ai mangé ces fruits de Trouma, ça coûtait 10 shekels, je leur ai remboursé 10 shekels. Mais par rapport à la rote de Capara, mon devoir, il n'est pas de rendre une valeur de 10 shekels. Mon devoir, il est de rendre des fruits, des pommes. Je dois lui rapporter un kilo de pommes, même si ça coûte 20 shekels, et donc je devrais payer plus cher. Et en plus de ça, rajouter sur ça le cinquième. Ok ? La notion est claire ? C'est deux manières de calculer. Maintenant, par rapport à la Capara que j'ai de rembourser, de rendre des fruits au Coen en rejetant le cinquième, ça, c'est que lorsque j'ai mangé les fruits Béchogeg, mais pas lorsque je les ai mangés Bémézid. C'est un petit peu, quelque part, étonnant, parce que si je suis consciemment, j'ai réalisé que c'était des fruits de Trouma, je me dis, allez hop, je les mange, je devrais rembourser que 10 shekels au Coen, sur une pièce de 10 shekels même, et je les paye, j'ai pas besoin de rapporter des fruits. Alors que si je les ai mangés Béchogeg, donc ma faute était moins grave, et ben là, je dois rembourser 20 shekels, en fait. Il va falloir que j'apporte des fruits, qui coûtent aujourd'hui 20 shekels, et que je rajoute le cinquième, parce que c'est la manière de se faire expier. D'accord ? On va arriver maintenant à une situation encore plus originale dans la Mishnah. Le Khametz pendant Pessah. J'avais du Khametz de Trouma chez moi pendant Pessah, de la Trouma Khametz, que j'ai mangé Béchogeg ou Bémézid. Si je la mange Bémézid, d'abord il faut savoir que si vous avez quelque chose chez vous qui ne vaut rien, parce qu'alériquement ça ne vaut plus rien, ça interdit à la consommation, donc du point de vue de la Torah, ça coûte zéro. Bon, si je veux le détruire, je ne dois pas vous payer. On avait pris le cas du fameux Franprix, qui était, malheureusement, qui était, j'espère que depuis les réserves de choix, peut-être, mais il ne faut même pas dire que c'est Franprix. D'accord, du magasin qui appartenait à un juif, qui ouvrait pendant Pessah, et qui ne vendait pas son Khametz, bien évidemment, puisqu'il était en train de le vendre, il avait du Khametz pendant Pessah. Alors, il faut bien comprendre que, puisque ce Khametz est l'interdit de la consommation, si je vais et je lui détruis tout le Khametz, je ne lui dois rien, parce que je lui détruis quelque chose qui ne coûte rien. Si je vous casse vos lunettes, je dois vous rembourser vos lunettes. Si vous avez des lunettes qui ne coûtent rien, je dois vous rembourser, parce que ça ne coûte donc rien. En l'occurrence, le Khametz est l'interdit de la consommation. Si je vais et je le détruis, je ne lui dois rien, parce que je n'ai pas été masique, je n'ai été masique quelque chose qui ne coûte rien. D'accord ? Alors maintenant, je reviens sur le Khametz. Il y a du Khametz, il y a du Khametz, de la Trouma Khametz, pendant Pessah. Si je la détruis, si je la mange, je ne dois rien au Kohanim. Pourquoi ? Si je la mange bémézid, parce que, du point de vue, est-ce que j'ai volé de l'argent au Kohanim, je n'ai pas volé de l'argent, ils n'avaient rien. Mais malgré tout, alors là, ça apparaît la lainte originale, c'est que malgré tout, si je n'ai mangé de Béchogeg, j'ai quand même mangé de la Trouma, par rapport à moi, même si la Trouma ne valait rien. J'ai mangé un kilo de pain, un kilo de pain, Trouma, j'ai une capara personnelle à faire. Pour faire cette capara personnelle, lorsqu'après Pessah, je vais venir faire Tchouba, il va falloir que je prenne un kilo de pain, peu importe combien ça coûtera, et que je rajoute la valeur d'un cinquième dessus, et que je donne le tout au Kohanim. Vous avez compris le principe ? Alors maintenant, on arrive à notre Mishnah. Notre Mishnah, elle est relativement simple, mais après, il y a des petits jeux de mots et des petites nuances qui vont compliquer un petit peu la tâche. Mais l'essentiel de la Mishnah, c'est ce que je vous ai dit. On traduit ça dans les mots. Celui qui mange de la Trouma, qui est Hamed à Pessah, par inadvertance, par oublié, il a oublié que c'était du Hamed, et il a oublié que c'était de la Trouma. Laissez tomber la question du Hamed pour le moment, c'est là où ça va se compliquer. Il a oublié que c'était de la Trouma. Donc, j'ai oublié que c'était de la Trouma, j'ai mangé de la Trouma à Hamed, c'était du pain à Hamed, c'était de la Chala, même, une vraie Chala, le vrai, le prélèvement de la Chala, qu'il faut prélérer en 24ème, en 2ème, en Kohen, quand on mangeait en pureté, avec pureté. Eh bien, j'avais une Chala qui était Hamed, ce que j'avais gardé au congélateur, j'ai oublié. Mais puis, je l'ai vu, je l'ai mangé en plein Pessah. Eh bien, Meshalem, Keren, le Hamed, je devrais payer le capital et rajouter sur ça le cinquième. Même si, concrètement, le Hamed, c'est Pessah, ne vaut rien, puisque je l'ai mangé, Beshogeg, par inadvertance, Beshogeg, inconsciemment, alors j'ai ma Capara à faire, et ma Capara me demande de prendre la valeur du pain après Pessah, et de prendre un pain équivalent après Pessah, et de l'amener au Kohen en rajoutant le cinquième. Par contre, si c'était Bémézide, j'étais Bémézide, j'étais conscient, et j'ai malgré tout voulu transgresser, alors là, dans ce cas-là, Patou, Meshwomim, je serais dispensé de payer. J'aurais pas besoin de payer. Pourquoi j'aurais pas besoin de payer, là ? Parce que j'ai plus de Capara, je paye plus pour faire une Capara, pour expier une faute. Je paye pour rembourser un dommage. Or, ce dommage ne coûte rien. Idem aussi au Midme et Tsim, et j'explique rapidement pour le moment, on va voir si on l'expliquera un peu mieux ensuite. Midme et Tsim est de, je suis même dispensé de même de payer la valeur du bois. Soit, c'est très simple, on parle d'une truma même, si on parle d'une truma qui était impure, une truma impure, le Kohen ne peut pas la manger. Malgré tout, il peut en tirer profit en la brûlant. Soit, il va prendre la truma, il va chauffer son four avec, par exemple, ça peut être un bon combustible. Eh bien, la Mishnah m'enseigne que lorsque la truma, elle est devenue impure, la truma, Hametz, qui était impure, je l'ai mangé de Bémézid, je suis dispensé de tout payer, ni la valeur de la truma, parce que ça n'a aucune valeur, mais même pas la valeur qu'il aurait pu en tirer profit s'il avait brûlé, s'il avait utilisé en tant que combustible dans son four, parce que son four ne coûte. Parce que ça ne vaut rien du tout, Bametz, il n'a même pas le droit d'en tirer profit. D'accord ? Voilà pour la Mishnah. Il y a maintenant une petite finesse que le Barthenaire insiste, il est fidèle à Rashi, qui explique, donc du coup, moi aussi je suis fidèle à ce qu'ils disent, donc je l'explique, si vous n'avez pas compris, ce n'est pas très grave. Il nous précise en fait. En fait, il faut, en fait, on joue sur, lorsqu'on parle de transgression ici, il y a deux avérotes. Il y a l'avéra de manger de la truma et l'avéra de manger du Hametz pendant Pessah. Dans la première partie de la Mishnah, lorsqu'il y a écrit que je suis Bechogeg, je mange par inadvertance, par oubli, en parlant que j'ai oublié que c'était de la truma, même si je suis conscient que c'est du Hametz à Pessah. Donc, soit j'ai bien conscience que c'est Pessah et j'ai envie de manger du Hametz, et j'ai chez moi une khala de truma, une khala de khala, que je dois donner au Kohanim, et je la mange en ayant conscience que c'était Pessah, mais j'ai oublié que c'était de la truma. Et sur ça, la Mishnah, elle est venue, même sur ce cas-là, la Mishnah me dit que je devrais quand même payer. En fait, parce que ça rentre maintenant en interférence avec une autre halakha de Kimelebedar Abaminé, ça c'est une halakha que vous connaissez déjà, qu'on a déjà évoquée plusieurs fois, surtout dans Mavakama, on a évoquée plusieurs fois, on a eu l'occasion que lorsque je transgresse deux Averrotes, lorsque je transgresse deux Averrotes, je ne suis passible que de la plus stricte. Soit, si je transgresse une Averra que je suis passible de condamnation à mort, et en plus de ça une Averra, une deuxième Averra dans la même action, où je suis en plus de ça passible de remboursé, alors le plus grave des deux c'est de se faire tuer, je suis juste condamnable à me condamner à mort, mais sans avoir à payer. Le cas classique, je prends un couteau, je le plante dans une belle chemise qui coûte très cher, et je tue la personne, je suis passible de mort, je ne dois pas rembourser la chemise aux héritiers. D'accord ? Kimelebedar Abaminé. Du coup, la Mishnah est maintenant là, par rapport à un shogek de Khametz, on parle de Shandar Shogek de Trouma, donc j'ai mangé la Trouma pendant que j'avais oublié que c'était la Trouma d'Anne, mais je savais que c'était Pessah, malgré tout, alors là, en théorie, s'il y avait la règle de Kimelebedar Abaminé, je serais de toute façon dispensé de rembourser la Trouma, puisque je suis de toute façon la cible de Khametz, mais le Khidouche et la Mishnah est justement de me dire qu'il n'y a pas Kimelebedar Abaminé sur du Khametz. Ce n'est pas une vraie condamnation. C'est une condamnation par rapport au ciel, ça ne me dispense pas de rembourser. Par contre, précision importante, si toutefois j'ai mangé le Khametz et on m'a averti que c'était du Khametz à Pessah, et j'ai quand même voulu manger, d'accord ? J'ai mangé le Khametz à Pessah consciemment que c'était du Khametz, mais j'ai oublié que c'était de la Trouma, que maintenant qu'on m'a averti, je suis passible de Malkout, de me faire frapper, parce que celui qui mange du Khametz à Pessah, il est aussi Khametz à Malkout, de se faire frapper 39 coups, alors dans ce cas-là, je serais dispensé de rembourser la Trouma, étant donné que maintenant j'ai deux condamnations, une par rapport à ce que je dois me faire frapper, et l'autre que je dois rembourser, et on me rend craie avec que de la plus grave, qui est celle de se faire frapper, ok ? Et inversement aussi, dans le cas où on parle de Méside, que j'étais Méside sur la Trouma, même si j'étais choqué sur le Pessah, même principe. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée de la Nats, la racole de vos salas.